Bonjour chers auditeurs et auditrices de Réomu FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Seiko Umaru Diallo. Il n'est pas nouveau dans cette émission. Il est le président de l'association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation. Il est enseignant également en sciences de l'éducation au Conservatoire national des arts de Paris. M. Seiko Umaru Diallo, bonjour et ravi de vous recevoir ce matin. Oui bonjour Mme Sylvie, merci de m'avoir invité à cette émission dont j'ai été une première fois et dont je reviens ce matin pour une deuxième fois. Je suis très content de vous revenir ce matin pour répondre à vos questions concernant tout ce qui touche par rapport à l'école. Juste pour faire une précision, cette année j'enseigne à l'université de Dijon. J'ai quitté l'économie de Paris et je suis à l'université de Dijon en France. D'accord, merci pour cette précision. Dites-nous qui est Seiko Umaru Diallo ? Oui c'est moi, je suis enseignant en sciences de l'éducation en France. J'ai été auparavant enseignant au Sénégal en 1998. J'ai enseigné au Sénégal et puis j'ai enseigné au Gabon. Et puis j'ai enseigné aussi en Espagne, mais c'est en France que j'ai construit mon parcours universitaire en sciences de l'éducation. Et avec mon professeur Philippe Mérieux qui travaille sur les questions pédagogiques, mais également sur les questions d'éducation. C'est lui mon professeur, celui qui m'a formé, c'est lui avec qui j'ai fait ma thèse en sciences de l'éducation. Et depuis 2017, je suis enseignant en sciences de l'éducation en France. Et j'ai pas mal enseigné dans toutes les universités pratiquement françaises. Et je forme ce qu'on appelle ici en France. Je forme les professeurs d'école, je forme les professeurs de collège et je forme des professeurs de l'éducation. Donc mon travail en sciences de l'éducation, c'est d'être un formateur au niveau des écoles, ce qu'on appelle ici les INSEP. C'est l'équivalent des Écônes Normandes Supérieures à Dakar. C'est l'EURS du National Supérieur de Professeur A en France qui forme les enseignants. En même temps, je suis le président de l'association internationale, comme vous l'avez dit, des enseignants et enseignants à chercheurs en sciences de l'éducation. Et on a fait notre premier colloque en 2023 à Dakar avec le professeur Philippe Mérieux. Et cette année, on a organisé notre deuxième colloque international en sciences de l'éducation à Yaoundé au Cameroun. Et cette association qui est composée de pratiquement 300 enseignants à chercheurs universitaires africains, mais également canadiens et français. Et nous travaillons sur les problématiques de l'éducation et de la formation. Si vous le voulez bien, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une deuxième partie pour vous expliquer ce que nous comptons faire et ce que nous avons fait au niveau de cette association. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Sekou Umaru Diallo. Ma question première, dès la rentrée académique prochaine, 2024-2025, l'anglais et les langues nationales seront introduites dans le système éducatif sénégalais. En tant qu'enseignant, chercheur en sciences de l'éducation, dites-nous, quelle est votre appréciation là-dessus ? Oui. Au Sénégal, l'introduction des langues nationales, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On en avait connu au Sénégal. Moi, j'en rappelle quand j'enseignais au collège en 1998, à Goudiri, après Tamba, vers Kidira. J'avais des collègues qui enseignaient là-bas les langues nationales. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois que les langues nationales, c'est une bonne chose. Seulement, la difficulté pour le gouvernement, c'est comment tenir entre l'enseignement des langues officielles et des langues nationales. Parce que la difficulté, parce que les chercheurs, ils montrent que les enfants qui mettaient leur langue nationale ont beaucoup plus de facilité. Ceux qui parlent leur langue nationale ont beaucoup plus de facilité de parler les autres langues. Et c'est important également, au Cameroun d'où je reviens, dans mon association, j'ai des doctorants qui sont également des professeurs de lycées et de collèges. Et j'en ai discuté avec une qui enseigne là-bas ce qu'on appelle les langues nationales au niveau du Cameroun. On sait qu'il y a beaucoup de langues là-bas. Je crois que c'est important. C'est important de valoriser les langues nationales. Ça fait partie des patrimoines culturels, mais également ça fait partie des patrimoines de la société sénégalaise. Mais également, les enfants ont des difficultés parfois à parler la langue française. On le sait au Sénégal, à l'école primaire. C'est ça la difficulté des enfants. C'est ça la difficulté en mathématiques. Parce qu'ils ne parlent pas français, c'est très compliqué. Par exemple, si vous leur expliquez les concepts en langue nationale, en mathématiques, ils peuvent beaucoup plus s'en sortir. Parce que la langue française constitue une barrière pour certains enfants au Sénégal. Et je pense qu'introduire les langues nationales est peut-être un atout pour les enfants de maîtriser la langue nationale, mais également et leur permettre de parler d'autres langues. À mon avis, c'est bien. C'est une bonne chose. Seulement, il faut savoir, si on introduit les langues, il ne faut pas se réveiller un bon jour et dire qu'on va introduire les langues comme ça. Il faut faire des expérimentations au niveau de certains établissements pour voir ce que cela donne, avant de pouvoir généraliser au niveau de tout le territoire sénégalais. À mon avis, c'est ça. Il faut faire des expérimentations et également évaluer ce que cela donne avant de lancer une généralisation. Mais c'est une bonne idée. Cela a toujours existé. Concernant l'anglais, je crois que c'est important. L'anglais également, on le sait, c'est la langue la plus parlée dans le monde. On n'en discute pas. C'est très important. Les enfants qui sont trop petits, les enfants quand ils sont petits, c'est que quand ils sont très jeunes, quand ils sont trop petits, c'est comme ça qu'ils assimilent les langues. Vous voyez, si on l'introduit très tôt, c'est une bonne chose. En France, c'est pareil également. Vous voyez, je crois que c'est une bonne chose d'introduire l'anglais très tôt dans le système éducatif. Cela permet aux enfants de l'apprendre très vite, de l'assimiler. On sait l'importance de l'anglais. Et à mon avis, c'est une bonne chose. C'est très bien. C'est une bonne idée. À mon avis, c'est une très bonne chose. Parce qu'il ne faut pas attendre. Nous, quand on était au Sénégal, on a appris l'anglais au collège. C'était un peu tard. Mais si on l'introduit dans la primaire, les enfants vont leur parler très vite, comme ici en France et d'autres pays. À mon avis, c'est une bonne chose. Les enfants, quand ils sont trop petits, ils l'assimulent très vite. Ils apprennent très vite les langues quand ils sont plus petits que quand ils sont grands. C'est une facilité. Et l'anglais, c'est une langue de travail. C'est une langue internationale. C'est une langue de communication. C'est une langue qu'on retrouve dans les instances internationales. Et quand on retrouve dans les offres d'emploi, etc., etc., on mesure l'importance de l'anglais. Ça maîtrise notamment pour les élèves qu'on veut former et qu'on veut former pour demain. C'est une bonne chose, à mon avis. D'accord. Donc, vous pensez que l'introduction de l'anglais et des langues nationales, ça pourrait rehausser le niveau des élèves, mais également augmenter le taux de scolarisation ici au Sénégal ? Rehausser, c'est à voir. Mais sauf que, à mon avis, je pense qu'au Sénégal, moi, je crois que le ministre de l'éducation nationale, il aurait dit, à mon avis, après sa nomination, c'est-à-dire lancer ce qu'on appelle les états généraux de l'éducation. À mon avis, le système éducatif sénégalais, il y a beaucoup de choses à voir. On a vu avec les troubles politiques au Sénégal qui ont affecté durablement le système éducatif sénégalais. Et l'école mérite de ce qu'on appelle d'être revisité. On le revisite en faisant un état des lieux. Et l'état des lieux, c'est tous les acteurs qui devraient le faire. Et c'est ça qu'ils devraient lancer, à mon avis. À mon avis, c'était ça qu'il fallait faire, lancer les états généraux de l'éducation de bas, partir du bas pour aller vers le haut, pour savoir quelles sont les préoccupations, quelles sont les difficultés des enseignants, quelles sont les difficultés dans l'enseignement, quelles sont les difficultés dans la classe, dans l'école, quelles sont les difficultés auprès des élèves, auprès des programmes, auprès de la formation des enseignants. Mais également, quelles sont les difficultés concernant la rémunération des enseignants. Vous voyez, il y a énormément de problèmes à voir. Tout cela mérite ce qu'on appelle de mettre en place ce qu'on appelle des états généraux. Mais puisque ça n'a pas été fait, si on introduit les langues nationales, ça peut amener des points positifs. L'anglais, ça peut amener des points positifs. Ça peut ouvrir ce qu'on appelle permettre aux élèves de s'ouvrir au monde, mais également de s'ouvrir aux autres. De là à dire qu'on va réussir si possible. Mais à mon avis, pour réussir un système éducatif, il faut beaucoup plus de facteurs, de paramètres à prendre en compte, notamment ce qu'on appelle la motivation des enseignants, notamment ce qu'on appelle la formation des enseignants, notamment ce qu'on appelle un enseignement de qualité. Vous voyez, un système éducatif, pour qu'il marche, il faut beaucoup plus de paramètres. Il faut que les enseignants se sentent concernés. Il faut que l'école soit dans une position dynamique. Vous voyez, mais au Sénégal, on sait que l'école publique est confrontée à d'énormes problèmes. Et l'école est beaucoup plus assujettie aux problèmes politiques, aux violences politiques qui affectent le système éducatif sénégalais et qui le fragilisent pas mal. Mais également, on rencontre, d'un autre côté, l'absence d'enseignants dans les salles de classe. Vous voyez, le manque de motivation des enseignants. Vous voyez, le faible recrutement, la difficulté de la formation. Vous voyez, autant de problèmes, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Et donc, qui méritent, à mon avis, une concertation plus large qui tournerait, à mon avis, sur les états généraux pour écouter, pour recueillir les avis des uns et des autres. À mon avis, ce serait une idée beaucoup plus grande qui permettrait à chacun de s'exprimer. Et à partir de là, on tirerait des conclusions qui permettraient de savoir là où il faut mettre l'accent. D'accord. Monsieur Diallo, aujourd'hui, l'introduction des langues nationales et de l'anglais, c'est une bonne initiative que tout le monde salue d'ailleurs. Mais est-ce que, selon vous, les préalables sont respectés ? Parce qu'on a vu que, pour les langues nationales, ça tarde à être effectif au niveau des écoles. Pourtant, c'était une vieille doléance des syndicats, de la COCIDEP et d'autres organisations qui évoluent dans le secteur de l'éducation. On a vu ce retard à être effectif au niveau des élèves. Selon vous, est-ce que les préalables sont respectés pour réussir cette initiative ? Oui. Une réforme, on ne la lance pas comme ça. Une réforme, il faut la mûrir, à mon avis. Il y a beaucoup de préalables. Il faut former des enseignants qui vont former aux langues nationales. On sait qu'on a beaucoup de langues nationales au Sénégal. On en avait vu six codifiées. Et à mon avis, il faut préparer les enseignants qui vont enseigner à ces langues nationales. Il faut également que le système scolaire soit réformé par rapport à l'introduction des programmes des langues nationales. Il faut que tout cela soit cohérent. Il faut pouvoir lancer des réformes pour lancer une réforme. Les choses, il faut les penser. Les choses, il faut les travailler en amont. Les choses, il faut une concertation. Il faut des acteurs, c'est-à-dire des professionnels, des enseignants qui vont enseigner ces langues nationales. Mais également, il faut des manuels. Mais également, il faut lui dire qu'est-ce qu'on attend de ces langues nationales. Vous voyez, si on lance une réforme, il faut dire de cette réforme, le ministre, avec son staff, avec son équipe, il faut dire de tout cela qu'est-ce qu'on en attend. Mais avant de généraliser, il faut lancer ce qu'on appelle des expérimentations. Une fois qu'on a expérimenté dans des zones académiques, il faut en tirer des conclusions, des évaluations. Une fois qu'on a évalué, il faut nous dire ce que cela donne avant de passer à une étape de généralisation. En France, avant de lancer une réforme, on l'expérimente dans des académies, dans des régions. Et une fois que cela donne quelque chose, c'est après qu'on passe à une étape beaucoup plus grande de réforme maintenant. Vous voyez, il faut y aller, mais il faut y aller en mettant toute la machine en place. Vous voyez, et ça, à mon avis, ça va être la grande question. Vous voyez, c'est ça qui peut nous poser problème. Si les choses ne vont pas passer en amont, si les choses ne sont pas bien réfléchies, il ne faut pas y aller comme ça pour lancer une réforme, alors que les choses ne sont pas bien mises en place des tenants et des aboutissements de toute cette réforme. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a une note du ministère qui est sortie pour recenser les enseignants qui s'y connaissent un peu en anglais. Et ça, il fallait le mettre en... Il fallait le penser bien avant. En anglais, d'habitude, quand on recrute des enseignants dans les écoles normales, on suppose qu'il faut une langue vivante. L'enseignant qu'on recrute doit connaître une langue vivante, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol. Et à mon avis, l'anglais qu'ils vont enseigner aux enfants, ça va être d'abord les principes de base, ça va être en anglais basique, vous voyez, au niveau des écoles primaires. Mais ce serait bien de pouvoir mettre ces réformes en place, mais il faut la repenser, il faut la réfléchir. Mais c'est une bonne initiative. Mais autant qu'elle soit une bonne initiative, il faut la réfléchir pour la mettre en œuvre, pour voir s'il y a des enseignants qui sont prêts à enseigner l'anglais dans les salles de classe. Vous voyez, tout cela, il faut le réfléchir avec les programmes, il faut le réfléchir avec les directeurs d'école, vous voyez. Donc, c'est tout un travail en amont qu'il faudra faire. Si ce travail n'est pas fait, les choses ne peuvent pas se passer comme on l'aurait souhaité. Donc, c'est ça un travail. Un travail, un projet de réforme, il faut le réfléchir. Un projet de réforme, il faut le travailler avec les différents acteurs concernés, avant de le mettre en œuvre, vous voyez. On ne le met pas en œuvre d'un coup de tête, vous voyez. Et ça, c'est la difficulté principale à laquelle nous risquons d'être confrontés. Si les choses ne sont pas bien pensées en amont, comment pour la mettre en œuvre, cela risque de créer des difficultés et de ne pas se passer comme on l'aurait souhaité. Mais l'idée est bonne, par contre. L'idée est bonne. D'accord. L'idée est bonne. Le principe est bon. D'accord. Mais est-ce que, en tant que chercheur en sciences de l'éducation, est-ce que vous croyez en la réussite de ce projet, ici au Sénégal ? Oui, je pense, oui. Je pense que, surtout au Sénégal, je pense que, oui, l'introduction de l'anglais, les langues nationales, on avait dit, les langues nationales, ce n'est pas la première fois. On en avait tout, Abdou Diouf, on en avait parlé, je me rappelle très bien. Mais l'anglais, ça peut réussir. Si on y met les moyens, si on y met la formation qu'il faut, en formant les enseignants dans les écoles normales, en formant les enseignants, mais également, même s'ils ne sont pas formés, on peut leur faire une formation continue. Ça peut aider, le projet peut marcher. Mais il faut le travailler avec les syndicats, il faut le travailler avec les acteurs, ce qu'on appelle les enseignants. Mais également, il faut mettre les moyens en place avec des manuels, qui permettent aux élèves de pouvoir travailler l'anglais, de pouvoir l'apprendre, de pouvoir avancer, et de pouvoir réussir dans cette langue qu'on sait que partout, elle est mise en place, et que partout, les enfants apprennent l'anglais dans tous les pays du monde, parce qu'on sait, au mesure que c'est la langue la plus parlée dans le monde, et que c'est une langue de communication, mais également, c'est une langue de travail, mais également, qui nous permet de s'ouvrir au monde. Et aux autres, vous voyez. À mon avis, je pense, oui. D'accord. Faudrait-il réformer, selon vous, le système éducatif sénégalais ? Oui, quand je vois, au Sénégal, on est toujours resté sur... À l'entrée en sixième, l'organisation, surtout à l'autre jour, avant-hier, je lisez, que dans l'académie de Louga, où on a eu le certificat d'études des taux de réussite importants. Oui, à mon avis, un système éducatif, il se réforme. Vous voyez ? Si on veut conduire un système éducatif, si on veut conduire un ministère tel que le ministère de l'Éducation nationale, il faut une vision. L'école, c'est une vision. Une école sans une vision, ça ne peut pas aller nulle part. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on va former ? Quel type de Sénégalais on va former demain ? On ne peut pas retenir cette crédit d'études qui est née dans... qu'on a connue, nous, que d'autres ont connues dans les années 19. Jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien. Il faut supprimer tout cela. Il faut faire ce qu'on appelle des évaluations de format. Il faut faire des évaluations continues pour faire passer les élèves. Il ne faut pas que les élèves soient retenus au niveau de l'entrée en sixième parce qu'ils n'ont pas réussi l'entrée en sixième. Il faut faire ce qu'on appelle des évaluations continues. Le certificat, c'est un diplôme qui n'ouvre à rien. Avant, ça n'ouvrait des portes, mais on sait que ça n'ouvre à aucune profession. Ça n'ouvre à rien. Donc, cela ne sert à rien. C'est des diplômes qui ne servent à rien. Donc, il faut les supprimer. Il faut oser réformer et aller vers une école plus moderne. Vous voyez, supprimer le certificat d'études. Il faut rénover le système éducatif sénégalais. Penser à faire des évaluations de formation continues pour faire passer les élèves, mais également réformer ce qu'on appelle le brevet. Il faut réformer le bac. Vous voyez, on ne peut pas tout le temps rester sur la même chose pendant des années et des années. Il faut évaluer ce qu'on a fait. Il faut évaluer les dysfonctionnements. Il faut évaluer ce qu'il faut pour réformer un système. Un système qui ne se réforme pas, c'est un système qui est escolarisé. Et à l'école, l'école va mourir lentement parce qu'il n'y a pas de réforme. Vous voyez, une école, elle a appelé l'école de 1960, ce n'est plus l'école de 2024. Le monde de 1960, ce n'est plus le monde de 2024. On sait qu'il y a de nouvelles disciplines qui naissent. On sait qu'il y a des disciplines qui disparaissent, c'est ça. Parce que c'est l'évolution sociétale, c'est l'évolution technologique, c'est l'évolution économique qui font qu'il y a des matières, des disciplines dont on n'a plus besoin et d'autres également qui apparaissent. C'est ça, un système éducatif. Vous voyez, il y a des savoirs qu'on a enseignés et qui sont devenus des savoirs obsolètes. Mais également, il y a ce qu'on appelle des savoirs nouveaux. Et qu'il est important que l'école enseigne. L'environnement, on sait que le réchauffement climatique, l'environnement, on sait que la technologie, on sait que ce sont des disciplines qu'on doit enseigner. Par exemple, l'art plastique, le dessin. Le dessin, on sait que ça n'existe plus. Donc, on voit que l'école est appelée à bouger. L'école est appelée à se réformer. Et ça, c'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Mais une école, c'est une vision. Une école, pour la diriger, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision de quel type d'homme, de quel type d'élève, de quel type de Sénégalais on va former demain. Il ne s'agit pas d'ouvrir des écoles, il ne s'agit pas d'ouvrir des universités pour ouvrir des universités. Il faut que ce qu'on crée, les universités qu'on ouvre, nous disent quel type de Sénégalais on va former, dans quelle discipline. Mais également, il faut penser à ces universités qu'on ouvre, à l'insertion socioprofessionnelle de ces étudiants. Sinon, on va former des gens qui, demain, ne vont rien faire. Donc, tout cela appelle à une vision. C'est une politique, c'est une vision. D'accord. L'idée d'une réforme, et là, elle est bonne. Mais est-ce qu'il faudrait tout changer? Non, on ne peut pas tout changer d'un seul coup. Il faut changer, il faut réformer ce qui est plus urgent. On réforme dans le temps. On ne peut pas réformer tout d'un seul coup. Mais il y a des priorités, par exemple. Il y a l'entrée en sixième, le séparat d'études, ça ne sert à rien. On peut passer à autre chose. On peut faire des évaluations aux élèves. On les fait passer. Il faut plus d'élèves qui passent en sixième. Il ne faut pas créer une école qui crée de l'échec scolaire. Une école qui retient les élèves qui ont appris quatre ans et qu'on dit que vous n'avez pas l'entrée en sixième. Les parents n'ont pas les moyens. Ils se retrouvent dehors. Donc, il faut une école qui amène une classe d'âge d'élèves au bac, au brevet, avec un taux de 80, de 90. Il faut se fixer des taux. C'est ça, au système. Il ne faut pas une école où les élèves sortent massivement du système. Il faut les garder plus longtemps dans le système scolaire. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des examens, il y a des diplômes qui ne servent à rien. Raison pour laquelle il faut repenser ce système qui doit être plus souple, mais également plus exigeant, avec des enseignements de qualité, mais également avec une formation des enseignants beaucoup plus hardie, de qualité également, une formation initiale, mais également une formation continue. Il ne faut pas se limiter seulement à la formation initiale. Il faut une formation continue des enseignants qui font qu'ils se professionnalisent, qui font qu'ils deviennent encore beaucoup plus de professionnels dans le métier. C'est ça, en fait. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour réformer le système éducatif sénégalais? Au Sénégal, on a beaucoup de problèmes au Sénégal. On a beaucoup de problèmes. On a un secteur public qui marche très bien, mais on voit que l'école publique, ça ne marche plus. Tous les gens qui ont les moins vont mettre les enfants dans les écoles privées, parce que l'école publique ne marche plus. Il y a des effectifs pléthoriques, vous voyez, il y a des classes pléthoriques, il y a des enseignants démotivés, vous voyez. Il n'y a plus l'excellence dans le public de ce qu'on constatait. Il faut des classes moins chargées, il faut des enseignants motivés, il faut une école publique de qualité, avec des enseignants bien formés, mais également avec des directeurs, des chefs d'établissement qui savent manager des écoles, vous voyez. Il faut également mettre en place une politique sur les manuels scolaires. Il faut des élèves à qui on va leur aider à avoir des fournitures scolaires, mais également une école qui met en place des manuels. Nous, on se rappelle, il faut qu'il y ait des bibliothèques, à l'école au Sénégal, le public, il y avait des bibliothèques, il faut des manuels pour les élèves, vous voyez. Il faut diminuer la chéreté de la vie des manuels et des fournitures scolaires pour permettre aux parents de pouvoir assumer, vous voyez, les frais scolaires, vous voyez. Il faut une école qui appelle à une exigence, et cela doit être une priorité. Le développement d'un pays, c'est le secteur public de l'école, il faut mettre l'accent sur l'école. Il faut, il y a des problèmes qu'on ne doit plus vivre chaque année, les problèmes des bourses au niveau des universités. Il faut des universités, quand on ouvre des universités, il faut assurer ce qu'on appelle l'orientation des étudiants. Il ne faut pas qu'on entende à la dernière minute pour nous dire que les étudiants ne sont pas orientés. Les problèmes des bourses, il faut qu'on règle ça. Il faut que les universités soient des universités, des temples de savoir, parce que les universités, on va faire la politique, ou les étudiants ou les hommes politiques vont venir faire la politique. Il faut qu'on soit une université, c'est un temple de savoir, c'est un lieu de construction intellectuelle, de construction scientifique. Il faut qu'on sache faire la part des choses. C'est au Sénégal que je vois que les hommes politiques vont faire les campagnes dans les universités. C'est au Sénégal que je vois ça. En France, c'est Sciences Po qui fait un peu de politique, c'est Sciences Po, mais les universités, c'est des universités où on fait des conférences. Il faut qu'on soit que là, c'est le savoir qui domine dans les universités, qu'on respecte ça. Il faut des recteurs qui sont nommés et qui sont des gens compétents, des professionnels, des gens qui sont compétents et qui savent diriger ce qu'on appelle des universités à qui on leur confie et qui peuvent travailler avec le corps professionnel, avec les enseignants chétiens, avec les professeurs d'université dans un esprit de concertation autour des objectifs et des finalités auxquelles ils définissent à même pour atteindre ce qu'on appelle l'excellence. C'est ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais tout cela appelé à une vision, mais également, à mon avis, il faut une large concertation, faire un état de lien de l'école du Sénégal. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette école? Il faut écouter les enseignants, il faut écouter les parents, il faut écouter les chefs d'établissement et à partir de là, on pourrait faire un diagnostic de tous les problèmes de l'élémentaire, des collèges, des lycées en vue de savoir quelles solutions on va pouvoir apporter, mais également au niveau des écoles de formation, comment on recrute les enseignants, à quel niveau on les recrute, mais également quelle formation, quelle est la qualité de la formation qu'on dispense aux enseignants dans les écoles de formation. C'est une formation initiale, mais également, quelle formation continue mettre en place? Il ne faut pas se limiter seulement à une formation initiale, il faut penser à une formation continue de ces enseignants. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des concertations pédagogiques et les enseignants sont souvent diminués parce qu'ils ne savent pas quand il y a des problèmes pédagogiques qu'ils rencontrent. Ils ne savent pas que les directeurs ne peuvent pas trancher, ils n'ont pas un inspecteur qui peut trancher, il n'y a personne, ils sont diminués. Il faut les former à la formation continue. Ça, c'est important. Il faut mettre en place ces formations continues. Si, si, c'est important. D'accord. C'est coup, Diallo, c'est vrai que l'année scolaire a été assez calme, il n'y a pas eu de remous, mais dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une année scolaire calme, apaisée et sans grève? Oui. Une année scolaire apaisée, c'est une année scolaire où on sache que les syndicats également, au Sénégal, il faut savoir que les syndicats doivent se focaliser sur les problèmes des enseignants. Un syndicat n'est pas là pour faire de la politique. Un syndicat, il est là pour défendre les intérêts des enseignants. Il faut que les acteurs de l'école, que ce soit les syndicats, que ce soit l'État, les élèves, qu'on sache qu'on ait les priorités, qu'on sache que ça va aller vers l'essentiel. Il faut régler certains problèmes. Il ne faut pas que les problèmes des primes, les problèmes des bourses, les problèmes des politiques qui veulent manipuler ce qu'on appelle les étudiants. Il faut régler tous ces problèmes. Il faut qu'on sache que quand on fait de la politique, on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour manipuler les étudiants financiers à rien. Il faut qu'également les syndicats d'étudiants connaissent que quand ils défendent leurs intérêts, ils défendent les intérêts des étudiants. Il faut une école apaisée. Mais tout cela revient à avoir ce qu'on appelle une société sereine, un climat politique serein. Quand le climat politique est serein, cela réjéit sur la sérénité de l'école. Il faut régler les problèmes. Il faut une concertation avec le ministre, avec les syndicats des enseignants. C'est des rencontres régulières qu'on cherche. On ne peut pas régler les problèmes d'un coup, mais on peut régler les problèmes au fur et à mesure. Il ne faut pas qu'on aborde toujours les mêmes problèmes. Au Sénégal, on parle toujours des mêmes problèmes. Les problèmes, il faut les évacuer et ne plus en revenir. Il faut avancer dans ce qu'on fait. Quand on fait des concertations avec les syndicats, il faut avancer. Il faut avancer et régler certains problèmes, ne plus en revenir. Cela appelle à ce qu'on appelle à mettre en place un climat serein, mais également à pouvoir accéder aux revendications des syndicats, mais également à mettre les moins à l'école. Il faut mettre les enseignants dans les conditions. C'est les principaux acteurs de l'école. Mais également, il faut pacifier l'espace scolaire. Il faut qu'il y ait des représentants, des délégués, des élèves ou des étudiants, qu'ils soient là pour défendre les intérêts de l'école. Mais les problèmes, on ne peut pas les résoudre d'un seul coup, mais les problèmes s'inscrivent dans un processus de négociation et de concertation. Il faut aussi que les élèves, les étudiants, sachent qu'ils sont là pour étudier et qu'ils sont là pour leur bien. Donc, à mon avis, il faut également une vision politique très forte qui se concentre sur que l'école ait constitué une priorité nationale pour le développement du Sénégal. C'est l'école qu'il faut mettre en valeur. Au Sénégal, on voit que l'école, maintenant, n'est plus en valeur. Il faut mettre les moins. Il faut mettre les moins. Il faut également tout cela, le mettre en bras, le construire avec les différents acteurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, que ce soit les délégués, les élèves. Mais tout cela se met en concertation avec des négociations, mais également dans un esprit constructif, mais dans un esprit de dépassement, où on peut régler les problèmes au fur et à mesure. Mais tout cela nécessite ce qu'on appelle une volonté politique, mais également une vision. Une école, c'est une vision. C'est ça, à mon avis. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission littéraire, l'Ancre et la plume. Nous recevons ce matin, Seiko Umarou Diallo, le président de l'Association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation. Dites-nous, Seiko Diallo, où en est la recherche au Sénégal et en Afrique ? Est-ce que cela avance ? Oui, là, je crois que oui, ça avance, mais il est difficile pour la recherche en Afrique, vu que les enseignants universitaires ne sont pas soutenus. Récemment, j'ai organisé un deuxième colloque international en sciences de l'éducation à Yaoundé et j'ai eu beaucoup d'enseignants qui ne pouvaient pas se déplacer, raison pour laquelle on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers en ligne, parce que des enseignants, s'ils ne sont pas soutenus par les universités, par les labos, ils ne pouvaient pas se déplacer, parce qu'on sait que pour se déplacer jusqu'à Yaoundé, du Sénégal à Yaoundé, c'est difficile. Raison pour laquelle il y a des enseignants qui ont soutenu en ligne, qui ont communiqué leurs travaux en ligne, ils sont volontaires, ils veulent travailler, mais si la recherche n'est pas mise en bras, si la recherche n'est pas valorisée, si les travaux ne sont pas valorisés, si dans les universités, les labos n'ont pas de moyens, vous voyez ? Si tout cela n'est pas valorisé au sein de l'espace universitaire, mais également au sein de l'institution qui est censée représenter les enseignants, à savoir l'enseignement, le ministère de l'éducation, l'éducation de l'enseignement supérieure, qui ne soutient pas ses enseignants, qui ne soutient pas la recherche, ça va être très compliqué, vous voyez ? Si la conforme, vous voyez ? Si en Afrique, on ne fait que des rencontres entre ministres pour discuter et qu'après, il n'y a rien, vous voyez ? La recherche ne peut pas se développer, vous voyez ? Les enseignants, on peut avoir de la volonté, vous voyez ? Mais c'est compliqué pour eux, il faut qu'ils soient soutenus. Oui, quand on parle de recherche universitaire, c'est des labos, c'est eux qui le mettent en place, mais ils le mettent en place au niveau d'une institution universitaire, ils le mettent en place avec des moyens, des dotations universitaires, donc on est d'accord. Ils le mettent en place, si on les subventionne, si on les aide pour qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent assister à des colloques, à des manifesteurs scientifiques à travers le monde, et c'est ce qui fait qu'ils puissent travailler, mais également si les travaux par derrière sont valorisés dans les revues scientifiques, mais également si ces travaux sont exploités, mais également pour qu'on puisse les mettre à la disposition de la communauté scientifique, mais également de la communauté universitaire, mais également de la communauté enseignante, que ce soit les praticiens, les enseignants, les acteurs, les parents d'élèves, les étudiants, les élèves, qui puissent s'en servir pour pouvoir en bénéficier. Donc on voit que la recherche, ce qui la freine, c'est l'absence de moins, mais les enseignants, on a vu, moi j'ai vu, j'étais dans le comité scientifique, j'ai réceptionné des travaux d'étudiants, de doctorants, mais également d'enseignants chercheurs qui sont des travaux de qualité, malgré l'absence de moyens pour certains. Vous parlez de moyens financiers ? Oui, c'est ça le problème, oui. D'accord. C'est l'absence de moyens, et là on a pensé, nous, au niveau de l'association, mettre en place ce qu'on appelle, là on a pensé mettre en place ce qu'on appelle un centre, on va créer un centre universitaire, un centre international, de recherche et de formation sur les pratiques éducatives. C'est ça notre projet que nous portons, et ce centre va être basé à Yaoundé, et ce centre va faire de la recherche en éducation. Donc on constate, c'est ça, ça va faire de la recherche en éducation, mais également va faire de la formation des enseignants. C'est ça l'objectif que nous portons en ce moment, mais l'idée c'est de partir de Yaoundé pour faire de la formation des enseignants, mais également pour organiser les collègues à ce qu'ils soient dans des actes de recherche, pour pouvoir valoriser la recherche au niveau de l'Afrique. On est en train de travailler sur cette taxe, et c'est pour cela que nous avons pensé créer un centre. D'accord, c'est important. Aujourd'hui, Seiko, au niveau des universités, pour le poste de recteur, l'on procède maintenant à un appel à candidature. Une bonne chose à pérenniser, selon vous ? Les recteurs que je connais en France sont nommés par le président de la République, vous voyez. Donc, à mon avis, qu'il soit un poste à candidature, c'est bien, c'est une bonne chose. Sauf qu'en Afrique, les gens, ils se focalisaient sur les postes. Les Africains aiment les postes et les statuts. C'est ça notre problème. Ça, je dis tout, on aime les postes. Ça, c'est vrai. On n'aime pas travailler, mais on aime occuper des postes pour dire que c'est moi, je suis ça. Des titres, oui. On aime les travailler. Moi, je suis contre les statuts et les postes. Les gens aiment se tirailler sur les postes et les statuts. Moi, je pense qu'on doit mettre la clé, l'accent sur les compétences. Moi, je veux des gens compétents, des gens qui travaillent. Moi, je veux des gens qui travaillent. Moi, je ne veux pas qu'on me dise que si vous êtes recteur et que vous ne travaillez pas, ça ne sert à rien. Moi, je veux des gens qui me disent que c'est des gens qui travaillent, qui sont compétents. Si vous êtes recteur d'une université, il faut nous dire, vous, ce que vous allez faire. C'est pour cela la raison pour laquelle, si on fait un appel à candidature, il faut qu'on demande aux gens, vous, qu'est-ce qui nous montre que vous, vous êtes compétents pour ce poste ? Qu'est-ce que vous avez fait avant ? C'est bien, s'ils font un appel à candidature. Mais si on les sélectionne, qu'on les sélectionne, qu'on leur demande, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Quelles sont leurs compétences ? Et qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre une fois qu'on va leur nommer recteur ? C'est ça qu'en France, qu'on va vous demander. En France, si on vous recrute, on va vous dire, mais vous, vous êtes compétents. Oui, dites-nous, quelles sont vos compétences ? Et le poste qu'on va vous confier, on va vous demander, si on vous le confie, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est ça, il faut qu'on demande aux gens, qu'est-ce que vous allez faire ? Bien sûr, si vous êtes recteur demain. C'est ça, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est comme si on demande aux gens, ils sont ministres au Sénégal et demain, ils veulent être président. Mais si vous avez été ministre et que demain, vous voulez être président dans une canine, dites-nous d'abord, vous, quand vous avez été ministre, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est ça, les gens, il faut qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ça, les compétences. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez réalisé ? L'école, elle a été là, quand vous avez nommé ministre, quelles sont les réformes que vous avez portées ? Un ministre, il porte des réformes, c'est ça. Ce n'est pas le président qui vous dit, voilà ce que vous allez faire. C'est vous qui portez des réformes. Donc, si c'est un poste à candidature, c'est bien, on va voir. Mais les gens qui vont les réformer, cet appel à candidature, il faut que ça soit rigoureux et que les gens nous disent, demain, s'ils sont nommés recteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils sont nommés également par le président de la République, il faut qu'ils soient des gens compétents, des gens professionnels, des gens qui portent une vision sur l'université, des gens qui vont dire, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et des gens qui ont mon parcours, qui montrent des compétences, qui montrent un excellent travail. C'est ça, en fait. C'est des gens compétents qu'on met à des postes. C'est ça. Moi, je crois en ça. Votre travail a la compétence. La compétence, c'est important. C'est ça qu'il faut valoriser. Qu'est-ce que vous allez faire ? Effectivement. Et qu'est-ce que vous avez fait avant ? Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Il ne faut pas comprendre, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien prouvé avant et que vous dites que vous êtes recteur. Mais c'est mettre l'université en danger. Il faut que vous, quel est votre parcours et qu'est-ce que vous avez réalisé avant ? Et quelle est votre vision de l'université ? Il faut nous expliquer cette vision. Si vous êtes recteur, qu'est-ce que vous allez faire de l'université ? Quelles sont vos réformes ? Quelle est votre ambition ? C'est ça. Si vous n'avez pas de réformes, si vous n'avez pas de vision, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? C'est ça, en fait. Il faut qu'on soit sérieux. C'est ça. Voilà. D'accord. Vous avez tenu, Saïkou, la deuxième édition du Colloque international en sciences de l'éducation sur le thème « Les sciences de l'éducation, réflexion, apports, enjeux sur l'éducation et la formation ». C'était au Cameroun, n'est-ce pas, il y a deux mois ? Oui, on a organisé la deuxième édition. La deuxième édition, c'est bien ça, « Les sciences de l'éducation, apports, enjeux et réflexion ». Dans les domaines des sciences de l'éducation, c'est la deuxième conférence, c'est le deuxième colloque plutôt, excusez-moi, international qu'on a organisé à Yaoundé, au Cameroun, qui s'est organisé les 27 et 28 juin et qui a été un grand succès. Après Dakar, en janvier 2023, on a été à Yaoundé. C'est pour dire que notre ambition, c'est de travailler sur les problématiques de l'éducation en Afrique. Et ça a été un grand succès. Et dans cette association, on a beaucoup de collègues camerounais. On a eu l'AIF, on a eu l'UNESCO au niveau du Cameroun qui ont participé. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de montrer que si nous voulons avancer en Afrique, il faut que nous soyons dans tous les pays, mais également, il faut que nous puissions mobiliser tous les anciens chercheurs des différents pays africains. L'idée, c'était de quoi ? C'était de partager avec nos collègues du Cameroun, mais également d'autres collègues qui ont communiqué à distance. On a eu des collègues du Banais, du Togo, du Burkina, du Sénégal, mais également de France, de Cameroun. Et l'idée, c'était d'essanger toujours dans les domaines des sciences de l'éducation. C'est de montrer que nous, nous sommes une association qui bouge. Et en 2025, nous projetons d'aller sur Abidjan. Donc, c'est de montrer notre volonté de travailler au niveau africain. Et en 2026, on a déjà Burkina Faso qui se projette également. C'est de montrer l'intérêt. On voit qu'il y a de l'intérêt de travailler sur les problématiques des sciences de l'éducation. Et qu'on sait que les sciences de l'éducation constituent une discipline transversale qui réfléchissent sur toutes les disciplines, mais également qui réfléchissent sur le fait éducatif, qui réfléchissent sur l'école, qui réfléchissent sur la formation, qui réfléchissent sur les systèmes éducatifs, qui réfléchissent sur les curriculums, à savoir les programmes, mais qui réfléchissent sur tout, qui réfléchissent sur la formation des enseignants. On mesure l'importance des sciences de l'éducation. Et ce colloque nous a permis également de projeter, de travailler, de continuer à travailler. Et ça a été un grand succès à travers plus de 100, 500, cette communication, à travers des ateliers en présentiel, mais également des ateliers en ligne où des colloques de Suisse, du Sénégal, d'Afrique, du Canada ont présenté, de France, mais également ont présenté en ligne. C'est montrer qu'on a besoin d'espace de sens, mais également de concertation. Mais également, on a besoin d'espace de construction de l'identité professionnelle. Les enseignants universitaires, s'ils ne partagent pas, s'ils ne se rencontrent pas, s'ils ne débattent pas, s'ils n'échangent pas, ils ne vont pas avancer. Pour avancer de manière professionnelle dans le métier, on a besoin d'échanger, mais on a besoin de construire ensemble, de pouvoir construire ce qu'on appelle l'identité du métier, mais également d'échanger sur nos pratiques, de savoir ce qui se fait d'un coin à un autre, mais également d'échanger sur les connaissances, d'échanger sur les méthodes, d'échanger sur les savoirs. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on avance. D'accord. Et quels sont les projets de l'association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation dont vous assurez la présidence? Oui. Le colloque s'est terminé comme il s'était terminé en 2023, et les besoins qui se sont exprimés, c'est un besoin de formation continue des enseignants. Vous voyez, on avait le projet après le colloque de Dakar en 2023 de former les collègues de la FASTEF, mais malheureusement, comme on dit au Sénégal, c'est pas facile de travailler. Vous voyez, on devait former avec mon professeur Philippe Mérier après une demande de la FASTEF, de la direction, pour qu'on les forme, pour qu'on forme des collègues africains. Vous voyez, mais comme on dit, toujours au Sénégal, il y a ce qu'on appelle, comme on dit, s'il y a des gens qui veulent qu'on les forme, il y a toujours des gens qui vont créer des problèmes, vous voyez, qui vont amener des jalousies, qui vont amener des tas de problèmes, qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent pas que les choses avancent. C'est ça, le Sénégal, comme on le connaît, vous voyez. Et avec mon professeur Philippe Mérier, c'était ça. Au colloque de Yaoundé, on s'est dit, les conclusions qui sont dégagées, il y a toujours ce besoin de formation continue. Et on s'est dit qu'on va mettre en place maintenant un centre de formation, un centre international de recherche et de formation sur les pratiques éducatives. Et ce centre, on va le construire avec l'INESCO, avec l'AIF, mais également avec tous les organismes qui tournent, tous les organismes qui tournent autour de l'éducation et de la formation. En Afrique, c'est ce projet que nous portons en ce moment, que je porte et qui a été, avec lequel j'ai discuté avec, mais également avec le ministère de l'éducation nationale au Cameroun, où j'ai eu des discussions. Et ce projet, on va le baser à Yaoundé. Vous voyez, donc Yaoundé, c'est mon trait favorable. Ce projet, ça va être un projet où on va faire de la recherche en Afrique, mais également, on va faire de la formation, que ce soit la formation à distance, que ce soit la formation à présentiel. On sait que maintenant, on peut former les collègues depuis Yaoundé, on peut les former en ligne, on peut former les collègues de partout, parce que l'association s'est agrandie, avec les collègues du Niger, avec les collègues du Pénin. Donc, on a pas mal de collègues. Et tous ces collègues éprouvent des besoins de formation. Donc, on va mettre l'action sur la formation continue des enseignants, mais également, on va mettre l'accent sur la recherche. Vous voyez, on va organiser les collègues dans des axes de recherche, et on va développer la recherche sur l'éducation en Afrique. Et le projet va travailler sur des labos, avec des labos des autres pays, des labos, que ce soit des labos au Canada ou en France. On est en train de construire ce projet avec des collègues qui sont au Canada, des collègues qui sont en France. L'idée, c'est de faire participer toutes les forces, les labos extérieurs, pour mettre en place la formation, soit initiale, mais également la formation continue, mais également le développement de la recherche en éducation à travers la création d'un centre qui va être basé à Yaoundé. C'est ce projet que nous portons et que nous allons construire, c'est-à-dire avec l'AIF, avec l'UNESCO, mais également avec le ministère de l'éducation du Cameroun, mais également on a des universités de Cameroun qui se sont montrées favorables, avec qui j'ai discuté, l'université de Yaoundé, qui se montrent favorables à ce qu'on mette en place, la crache de ce centre, qui veulent nous donner des locaux pour qu'on le domicilie au niveau de Yaoundé, parce qu'ils ont une faculté de sciences d'éducation à Yaoundé. Donc c'est pour montrer que les idées sont là, les projets sont là, maintenant nous sommes en train de travailler et là-dessus pour le mettre en place. D'accord. C'est ça. D'accord. Rappelez-nous le rôle de l'association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation. Son rôle, c'est quoi ? L'idée, c'est quoi ? L'objectif de l'association internationale des enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs en éducation, c'est une association qui regroupe aussi bien des enseignants, mais également des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des universitaires. Mais également, c'est une association où il y a des étudiants, c'est-à-dire des doctorants, mais également des étudiants en master. L'idée, c'est de travailler tous ensemble autour des problématiques de l'éducation et de la formation. Et au niveau de cette association, on organise depuis un an, je fais un séminaire international de méthodologie de recherche. Je forme les doctorants et les étudiants en master sur la méthodologie de recherche. Parce qu'ils ont comment mettre en place une méthodologie si on veut avancer dans sa thèse, si on veut avancer dans son travail de mémoire. Mais également, on fait des conférences en ligne, on fait des séminaires, mais également, on organise des colloques. Donc, l'idée, c'est d'échanger autour des problématiques de l'éducation et de la formation au niveau de l'Afrique. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est également de mettre en place une formation continue, de former les enseignants, de les aider à se professionnaliser. Vous voyez, à travers cette association, c'est d'échanger sur leurs pratiques, vous voyez, sur leurs méthodes, mais également d'échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent au sein de leur classe. Mais également, l'idée, c'est de promouvoir la recherche au niveau de l'Afrique en aidant les enseignants et les anciens chercheurs à pouvoir partager des espaces de construction scientifique pour pouvoir s'améliorer, mais également se professionnaliser et avancer dans le métier. Le métier, il se construit. Le métier se construit, mais également dans ce qu'on appelle l'analyse de pratique, mais également le métier se construit dans l'essence, dans la construction, dans une approche réflexive, vous voyez. Tout cela constitue des paradigmes qui sont fort importants et qui nécessitent qu'on les mette en place au niveau de la formation des enseignants, mais qu'on les porte auprès des collègues africains en les aidant à se professionnaliser, vous voyez. Donc, c'est ça, le but de l'association, c'est de travailler sur le problématique de l'éducation et de la formation. Et là, au mois d'août, nous sommes en vacances, mais au mois de septembre, nous allons commencer encore les activités de cette association qui s'agrandit de jour en jour parce que nous avons récemment des collègues du Niger qui sont des collègues des doctorants, mais également qui sont des collègues qui travaillent au ministère de l'éducation. Nous avons des collègues du Bénin, de Côte d'Ivoire. Nous avons des collègues partout. Pour vous dire que nous sommes en train d'avancer, la Côte d'Ivoire va organiser en 2025, mais également le Burkina avec qui j'ai changé l'université Icao de Burkina de Bobo Dulasso et en contact avec l'association pour organiser un colloque international en matière d'éducation en 2026. Et nous avons des collègues également de Gabon qui veulent organiser, mais également nous avons des collègues du Niger qui veulent organiser en 2027. Donc, tous les pays africains souhaitent qu'on vienne organiser un colloque international en éducation dans leur pays. Ça montre qu'il y va de l'intérêt. Vous voyez ? Et c'est important. Vous voyez ? C'est important d'aller dans tous les pays, mais également c'est important de regrouper tous les enseignants, mais également c'est important que nous ayons un espace de sens où on va travailler ensemble pour se construire de manière professionnelle, mais également pour construire le métier. Le métier nécessite d'être construit aussi bien dans une formation initiale, mais également au niveau d'une formation continue. D'accord. Seiko Ombaru Diallo, merci. C'est la fin de cet entretien. Votre dernier mot, c'est quoi ? Oui, mon dernier mot, c'est souhaiter une bonne rentrée scolaire au Sénégal, mais également montrer que si on va avancer au Sénégal au niveau de l'école, il faut faire un état des lieux éducatifs. Il faut des mesures beaucoup plus importantes. On a fait des concours généraux pour donner des récompenses. C'est bien, c'est bien de faire de l'émulation, c'est bien de récompenser des élèves méritants, mais également il faut un système éducatif qui nécessite ce qu'on appelle une vision, mais également nécessite ce qu'on appelle une consultation de tous les acteurs autour de l'école. L'école sénégalaise mérite qu'on la revisite pour pouvoir régler les problèmes. Également, l'école sénégalaise mérite une rentrée apaisée. Il faut que les hommes politiques sachent que l'école, ce n'est pas un endroit pour faire de la politique, l'université non plus. L'université, il ne faut pas manipuler les étudiants, il faut les laisser apprendre. Ce n'est pas la politique qui fait développer un pays. Ce qui fait développer un pays, c'est le savoir, c'est le travail. Il faut que les gens travaillent, arrêtent de faire de la politique et de travailler. C'est le travail qui fait développer les pays. La Chine, les autres pays. Si vous venez en France, les gens travaillent. Mais en Afrique, les gens font la politique. Ils ne travaillent pas. Et c'est ça notre problème. Donc, au niveau de cette association, j'ai vu tous les gens qui s'intéressent à l'école, que ce soit enseignant, que ce soit étudiant, que ce soit enseignant-sécheur. Nous sommes très ouverts. Nous travaillons avec des collègues de France, du Canada, des États-Unis. Nous sommes avec des collègues africains de toutes les nationalités. Nous avons toutes les nationalités. Vous voyez ? Et nous avons organisé cette deuxième édition, cette troisième édition plutôt, à Pidjan. qui est un grand pays. Et l'autre édition, en 2026, au Burkina. Donc, il y a des projets. Et nous comptons mettre en place un centre pour travailler sur les problématiques de l'éducation et de la formation, mais également pour travailler sur la recherche au niveau de l'Afrique. Mais malheureusement, en Afrique, nous avons des organismes, comme les Confomen, d'autres organismes. Quand vous les écrivez, ils ne répondent même pas. On ne sait pas si en Afrique, ce qui intéresse les organisations internationales qui travaillent, qui se disent, qui travaillent sur l'éducation, on a du mal à comprendre toutes ces organisations qui se disent qu'ils travaillent sur l'Afrique, sur l'éducation en Afrique. On a du mal à comprendre parfois. Mais ce que j'ai dit à mes collègues, je leur dis, mais il ne faut pas attendre. Il faut se mettre... Il faut être déterminé. Vous voyez ? Nous sommes très déterminés. Moi, je suis très déterminé dans ce que je fais. Et nous y croyons. Et nous avançons avec ce que nous avons, mais également avec ceux qui nous accompagnent, comme l'AIF et l'UNESCO au niveau de Yaoundé. et nous sommes en train de construire quelque chose là-bas pour essayer d'attendre les autres pays. D'accord. Voilà mon dernier mot. Et je tenais à vous remercier de m'avoir donné la parole ce matin. C'est moi. Une deuxième fois auprès de Réunie FM. C'est moi. Merci. Merci, Seiko Oubaru Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Yaound Diallo. Merci à vous aussi. Pour la mise en main de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.